Aujourd'hui, on parle de South by Southwest avec mon invité de jour, Alexandre Bouchard. Bienvenue à l'épisode 85 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 85. Et aujourd'hui, on va se parler d'un gros événement qui a lieu aux États-Unis depuis déjà plusieurs années qui s'appelle South by Southwest. Et on va s'en parler avec Alexandre Bouchard avec qui j'ai eu la chance de discuter sur LinkedIn il y a quelques semaines. Et j'ai vu un post qui a passé sur LinkedIn. Alexandre disait justement qu'il allait se rendre cette année à cet événement-là qui a lieu à Austin, au Texas, à chaque année. Et je lui ai demandé d'entrer de jeu si ça l'intéressait de venir nous faire comme un genre de rapport de ce qui s'est passé à South by Southwest cette année en 2018. Alors, pour vous faire une histoire courte, South by Southwest, c'est un ensemble de festivals, musique, cinéma, médias interactifs, etc., qui se tient à chaque année depuis 1987 au mois de mars. Donc, et c'est principalement, évidemment, au Austin Convention Center. Donc, les trois parties sont relativement indépendantes l'une de l'autre, mais peuvent donc commencer ou se terminer à des dates différentes. South by Southwest, auquel on réfère par le sigle SXSW, a contribué au rayonnement de la scène musicale d'Austin. Il s'agit d'un des rendez-vous musicaux les plus importants aux États-Unis, avec plus de 2000 artistes qui jouent dans plus de 80 sites autour d'Austin. South by Southwest, c'est l'événement le plus important pour l'économie d'Austin, avec un impact économique estimé à au moins 110 millions de dollars en 2008. Et donc, c'est une statistique qui date de 2008. On peut penser que dix ans plus tard, cette statistique-là est vraiment très, très en deçà de ce que s'est rendu aujourd'hui en 2018. À titre d'exemple, en 1987, en fait, dans les années 2008-2009, le nombre de personnes qui étaient attirées là-bas à chaque année, on parlait de 11 000 personnes environ, et cette année, on parle de plus de 30 000 personnes qui ont passé des tourniquets du South by Southwest. Donc, inévitablement, c'est un événement auquel les gens vont assister, mais surtout pour, dans le cas qui nous occupe, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est surtout au niveau de la partie interactive des choses. Donc, il y a un paquet de nouveautés qui sont mises de l'avant, il y a un paquet de conférences sur les nouveautés, sur les nouvelles tendances, etc., qui sont mises de l'avant également dans ce festival-là. Et Alexandre Bouchard, qui, incidemment, lui, est propriétaire de V3 Digital, donc c'est une plateforme, en fait, c'est une agence numérique qui propulse les clients sur la plateforme LinkedIn à travers des résultats, évidemment, concrets au niveau de la génération d'opportunités, de la visibilité, de la communication orientée vers le client, etc. Donc, lui, elle est là, principalement, justement, pour aller chercher, aller se ressourcer au niveau des nouvelles tendances qui vont voir le jour dans les prochains mois, dans les prochaines années. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Alexandre Bouchard, j'aimerais vous rappeler le partenaire de cet épisode-là, qui est Production Extrême. Et Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Grenby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements, en articles promotionnels ou en uniformes corporatifs, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca.extrême. Et finalement, avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler le lancement qu'on a fait à l'épisode précédent, à l'épisode 84, le lancement du SVAB, un événement grandiose les 17, 18 et 19 avril prochains, qui s'adresse aux entrepreneurs en charge de PME ou de TPE, ou encore aux solopreneurs désireux de lancer une nouvelle entreprise ou d'augmenter les résultats de leur entreprise actuelle, en tenant compte de la réalité et du contexte francophone dans lequel elle se trouve. Donc, le SVAB, c'est quoi? C'est 21 conférenciers experts et leaders de leur champ d'expertise qui livrent des conférences virtuelles de 45 à 60 minutes étalées sur trois jours. La première conférence virtuelle au monde, regroupant des experts autour d'un sujet touchant la croissance de votre entreprise de partout à travers la francophonie mondiale. C'est aussi le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle, regroupée sous trois grands thèmes, l'entrepreneuriat, les ventes, le social selling et le marketing. Et le tout gratuitement. Les billets d'une valeur de 497 $ sont disponibles gratuitement au moment où on se parle, au svab.biz. et l'événement aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains. Alors, dépêchez-vous de vous rendre sur le svab.biz pour réserver votre place. Finalement, les façons de me rejoindre pour, si jamais vous avez des questions, des propositions, des commentaires, ne vous gênez surtout pas, c'est facebook.com.mmarcobernard ou encore instagram.com.mmarcobernard et aussi par courriel au Parlez, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Alexandre Bouchard et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Alexandre Bouchard. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Ça fait plaisir, Marco. Enchanté de faire mon premier podcast à vie avec toi aujourd'hui. Il y a une première à tout et c'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui, Alexandre, tu vas venir nous parler d'un événement qui est un super gros événement aux États-Unis qui est South by Southwest. Puis, on va pouvoir en parler un petit peu plus loin. Mais avant, j'aimerais ça que tu prennes quelques minutes pour te présenter aux auditeurs pour que les gens puissent savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie. Quel est ton parcours? Parfait. En fait, le parcours, pour faire une histoire courte, j'ai commencé à 13 ans à travailler en informatique dans une boutique informatique de quartier. Puis, je me suis trouvé une passion pour aider l'être humain, aider les gens qui se présentaient en boutique puis leur conseiller le meilleur ordinateur ou le meilleur logiciel possible. J'étais quelqu'un qui était très, très curieux, très jeune. J'espère que j'ai gardé cette curiosité-là, d'ailleurs. Mais à force de travailler, en fait, ça m'a amené à des études en multimédia puis aussi en administration. J'ai fini mes études à l'université en administration. Depuis ce temps-là, en fait, j'ai acquis à peu près 13 années en développement des affaires pour des multinationales, donc APMG, Randstad. Et tout dernièrement, avant de lancer mon entreprise, Apple. J'ai eu la chance de travailler chez Apple pendant quatre ans comme directeur de relations clients pour les grandes entreprises. Puis, après avoir travaillé chez Apple, j'ai décidé justement de me mettre en défi de me lancer en entrepreneuriat puis ça fait quatre ans maintenant que je suis entrepreneur. Mon entreprise présente, sur laquelle je passe 99,9 % de mon temps, ça s'appelle V3 Digital. C'est une compagnie qui est spécialisée en marketing numérique, principalement sur la plateforme LinkedIn. En fait, on est des collaborateurs LinkedIn. On prend en charge les comptes de nos clients pour leur générer des actions, pour leur générer de la notoriété, de la visibilité, positionner leur expertise puis évidemment, générer des opportunités comme tu connais. Le but ultime, c'est toujours de faire des nouveaux contacts, des nouvelles connaissances, mais que ça nous apporte un résultat. Sans penser aux résultats avant parce qu'on est toujours, comme je disais, quand j'avais 13 ans, on est toujours dans l'échange humain. Ça fait que d'avoir une approche qui est stratégique, à un certain point automatisée, mais qui reste humaine dans l'interaction. OK. Very good. Le V3 Digital, c'est basé à Montréal? Oui, oui, oui. On a un bureau à Place-Ville-Marie. OK. C'est une entreprise que j'ai commencé seule. On est maintenant, présentement, sept dans l'équipe. puis c'est ça, nos bureaux sont dans l'espace de travail WeWork, qui est un espace de travail collaboratif qui est vraiment innovant, stimulant aussi parce qu'on est entouré d'entreprises qui veulent changer le monde. OK. Puis ça donne que c'est un de nos clients, entre autres, qu'on travaille avec WeWork sur leur stratégie LinkedIn. Donc, pour nous, c'est un partenaire de travail en même temps. Un beau match. Oui, oui, oui. Définitivement, c'est un endroit qui est en lien avec la culture qu'on essaie de bâtir à l'interne, c'est-à-dire une culture qui est axée vers le bien-être des employés, le travail aussi et le télétravail. Comme tu le sais, on a des familles les deux. C'est important d'avoir une certaine flexibilité au niveau du travail. J'ai travaillé pour des multinationales qui nous forçaient peut-être un peu à travailler dans des carcans du 8 à 5 et des heures travaillées, du nombre d'heures facturées. De permettre une certaine latitude par rapport à ça, c'est très, très important pour moi. Un espace comme WeWork, ça permet ça aussi. Ça permet des in and out, des échanges. C'est vraiment un environnement qui cadre bien avec la philosophie qu'on essaie de bâtir. Super. Tu me parlais tantôt de curiosité. J'imagine qu'il y a un peu de ça qui est rattaché au fait que tu as choisi de te présenter dans South by Southwest à cet événement-là qui est un super gros événement aux États-Unis. C'est d'ailleurs à cet endroit, à l'occasion de cet événement-là que j'ai pu voir passer sur LinkedIn à un certain moment que tu allais te présenter là et c'est à ce moment-là que je t'ai invité à venir faire un genre de compte rendu, un genre de rapport de ce qui s'est passé dans cet événement-là lors de ton passage pour 2018. Donc, tu viens tout juste de revenir de l'événement. C'est tout chaud. D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas South by Southwest, est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que ça représente comme événement? En fait, South by Southwest, c'est un festival qui mélange conférences, événements, démos interactifs, halles d'exposition. Ça touche plusieurs sujets. La technologie, bien sûr, la politique, la culture, donc la musique, les arts visuels, interactifs, et en fait, le film aussi, il y a un festival de films qui a lieu en même temps. C'est un événement qui attire environ 44 000 personnes sur 10 jours à Austin, au Texas. C'est le plus gros au monde, à ce que je sache. Et la qualité des conférenciers, la qualité des intervenants est un peu dégale. On a C2 Montréal ici qu'on peut peut-être comparer au niveau de l'envergure internationale, mais au niveau de la taille, c'est quelque chose qui est peut-être 10 fois, 20 fois plus gros que C2 Montréal. Malgré que C2 devient peut-être un petit peu plus facile à digérer quand vient le temps de choisir ses conférences, c'est plus facile de vivre l'expérience C2 que South by Southwest. fait qu'on arrive là puis on essaie de se faire un plan. Moi, ça a été le contraire comme première expérience. Je me suis dit je ne me fais pas d'attente, j'arrive là-bas puis j'ai essayé de le vivre au jour le jour. Ça s'adonne que j'ai eu la chance d'être à des endroits clés à différents moments de mes journées qui ont fait que ma non-planification aura apporté beaucoup plus que quelqu'un qui serait arrivé là puis qui aurait planifié sa journée au quart de tour. Justement, pour une entreprise québécoise de Montréal, une agence, dis-moi donc pourquoi, c'était quoi les raisons pour que tu t'en ailles? Premièrement, est-ce que tu es allé seul ou bien si vous étiez plusieurs dans l'entreprise à vous rendre là-bas? En fait, je suis allé seul pour mon entreprise mais j'ai eu la chance d'être invité par un client que je remercie d'ailleurs qui est Adresse de Boulevard qui m'a gracieusement invité à venir faire partie de l'expérience. La raison pourquoi je voulais faire partie de cette expérience-là, c'est que j'ai toujours été curieux. J'ai toujours voulu m'imprégner des tendances du moment pour essayer d'améliorer mon entreprise mais aussi prédire où les choses s'en allaient puis être capable d'être réactif. On a la chance en tant qu'entrepreneur quand on est dans une start-up ou dans une entreprise, dans mon cas, plus en épars-croissance, de pouvoir changer de direction ou faire des virages ou adapter notre modèle quand même assez rapidement. Puis d'être agile comme ça, ça nous permet d'être un petit peu plus sensibles aux opportunités qui se présentent. Puis South by Southwest, c'est une mère d'opportunités en fait. C'est d'aller là-bas puis d'essayer de s'imprégner de ce qui va se faire dans le futur puis d'essayer de changer les choses pour le mieux. Avant de partir, tu avais une perception de ce que c'était South by Southwest. Est-ce que tu es revenu? Est-ce que ça correspond à ce que tu t'attendais? C'est mieux? C'est pire? C'est plus gros? C'est plus petit? C'est quoi la première réflexe? La première impression que tu as eue suite à ton expérience, ce serait quoi? Comme je dis, j'ai été chanceux d'être au bon moment et au bon moment. J'allais là avec une attente pour assister à des choses quand même assez significatives au niveau des sujets, des conférences. J'avais déjà une idée de quelques conférenciers. Mais dans notre vie, on se fait toujours une liste de gens qu'on veut rencontrer dans notre vie puis je m'étais fait une liste de cinq personnes que je voulais rencontrer une fois dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer Barack Obama l'année dernière, mais Elon Musk est probablement la personne que je voulais le plus rencontrer puis j'ai eu la chance d'assister à non pas une, mais deux de ses interventions à South by Southwest. à partir de là, c'est difficile de dire que je n'ai pas été complètement comblé ou que je ne ressens pas de là avec le cœur gros comme la terre parce qu'en tant qu'entrepreneur, avoir la chance d'accomplir un de ses objectifs de vie, puis c'est la raison pourquoi on se lance en entrepreneur dans le fond. C'est pour vivre des moments comme ça puis en fait, ça a largement dépassé mes attentes. OK. Largement. J'ai déjà hâte à l'année prochaine en fait parce que pour moi, c'est devenu un incontournable, mais pas simplement pour Elon, mais pour tout ce que j'ai vécu pendant cette semaine-là. OK. Les découvertes justement que tu as faites, parce que là, là-bas, on se rend compte que c'est les top nouveautés de plein de domaines qui sont là. Tu as nommé tantôt les différentes sphères d'activités qui sont touchées, mais toi, précisément, sur ce que tu en allais chercher là-bas, ce serait quoi selon toi les découvertes que tu as vues qui méritent l'attention des gens dans les prochains mois que tu as aperçues à Side by Southwest? Bien, c'est sûr que si on parlait d'innovation technologique, il y en a des milliers. On pourrait faire au moins une douzaine de podcasts. Ce que je trouvais pertinent cette année, c'est ce que les gens devraient porter le plus attention. Selon moi, il n'avait aucun rapport avec la technologie, l'innovation ou les changements à venir. Ça avait plus rapport avec l'égalité. L'égalité au niveau du multiculturalisme puis de la parité dans les équipes, d'avoir des femmes au pouvoir des sujets qui revenaient beaucoup de conférences en conférences. Quelque chose que souvent, quand on est à Montréal, on pense qu'on est déjà arrivé. Malheureusement, on se rend compte quand c'est des leaders, des dirigeants qui mettent de l'emphase là-dessus qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à une opportunité égale pour tout le monde. Je te dis ça d'un homme blanc d'Amérique du Nord à un homme blanc d'Amérique du Nord. mais justement, ce que j'ai retenu de ces myriades de conférences-là, c'est que je ne pense pas que c'est juste à attendre que ce soit les minorités ou les femmes de se lever puis d'aller au bâton, mais de commencer à faire des changements nous-mêmes en tant que personne au pouvoir, malheureusement. J'aimerais mieux ne pas utiliser le mot « pouvoir ». Non, moi, je comprends. mais de penser qu'on en était à une époque où on devait justement permettre à n'importe qui qui vient de n'importe où sur la Terre d'atteindre son plein potentiel. As-tu l'impression que nous, au Canada, on a un pas d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on ne se cachera pas que probablement quand tu t'es déplacé au Texas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains qui étaient sur place. Il devait y en avoir de plein d'horizons aussi, mais il devait y avoir beaucoup d'Américains et sur la scène aussi, évidemment, il devait y avoir beaucoup d'Américains. Donc, as-tu l'impression qu'on a un pas d'avance par rapport à ça dans cette matière-là? Oui, c'est difficile à dire parce que si on est à 1,5 sur 10 puis eux sont à 0,5, est-ce que c'est vraiment un pas d'avance? Un orteil. Exactement. Parce que quand on regarde le pourcentage de femmes entrepreneurs puis si on regarde les panels dans les conférences, par exemple, c'est beaucoup des hommes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. OK. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose, autre découverte que tu as vu d'une tendance au niveau de l'égalité et l'ethnicité, probablement aussi le fait de tout ce qui a rapport avec le côté ethnique probablement aussi qu'il devait y avoir autre les femmes mais j'imagine qu'il devait y avoir ça aussi. Mais sinon, est-ce qu'il y a autre chose que tu as remarqué, les tendances qui s'en viennent dans les prochaines années? Si on veut parler de gadgets cool ou de choses qu'on a essayé... Par exemple, oui. Il y avait Bose qui avait une exposition puis j'ai eu la chance de faire l'expérience VIP qu'ils appellent. C'est-à-dire que c'est des lunettes soleil avec des haut-parleurs qui passent en arrière de notre oreille qui font vibrer l'extérieur de l'oreille et non pas en dedans pour entendre les conversations puis les bruits environnants. Puis en fait, c'est lié avec le téléphone intelligent puis on se promène dans la ville où il nous indique des différentes informations. Par exemple, sur un building en construction, c'est quoi le but? Il y a des plantes qui poussent sur le côté puis il nous explique un petit peu le facteur écologique de tout ça. Ensuite, on se promène devant un musée d'art mexicain et il nous explique un petit peu... Il nous parle de l'artiste pour lequel le building porte le nom. Ensuite, on se promène dans un parc et on voit une statue de musicien puis la musique commence à jouer puis il nous explique un petit peu les origines de la statue puis du groupe de musique qui est en arrière de cette statue-là. Ça, c'est avec une application que Bose avait préparée probablement, c'est ça? Oui, mais on a parlé beaucoup de Google Glass dans le passé puis c'est un petit peu encombrant, plus ou moins confortable puis je me suis rendu compte que non seulement c'était confortable mais qu'il y avait vraiment une utilité pour quelqu'un qui se déplace dans une ville qui veut apprendre un petit peu plus sur l'environnement qui l'entoure. La dernière phase de l'expérience était très très intéressante. On passait dans une rue où il y avait plein de restaurants puis on pouvait taper sur le côté de la lunette en regardant le restaurant puis il nous disait un petit peu c'est qui le chef, c'est quoi le type de menu, s'il fallait qu'on attende normalement 15, 30, 45 minutes avant d'avoir une place dans ce restaurant-là puis c'était quoi l'idée des prix puis des critiques. Donc, il y a plein d'utilités à cette lunette-là. C'est un prototype. En fait, il m'expliquait qu'il les avait imprimées en 3D deux ou trois jours avant la prise d'entrée. OK, OK. C'est vraiment tout chou. Vraiment quelque chose à suivre. Il y avait aussi l'expérience Sony qui était très très intéressante. On a eu la chance de voir le nouveau chien intelligent. En fait, le retour de Aibo qui est très très surprenant avec l'intelligence artificielle qui est rattachée à ça. Donc, un chien qui nous reconnaît comme étant son maître et qui change ses habitudes par rapport à la personne qui le côtoie. Excellent. À cet endroit-là, South by Southwest, il y a eu un gars que peut-être quelques personnes qui nous écoutent connaissent. Il s'appelle Gary Vaynerchuk. Oui. Il est couvert quelque part dans cet événement-là en 2008. C'est souvent l'endroit où il y a l'éclosion de nouvelles vedettes potentielles montantes de l'entrepreneuriat. As-tu eu la chance de voir des gens que tu penses qui s'en viennent, qui vont être les prochains, sans dire les prochains Gary Vaynerchuk, mais les prochaines personnes qu'on va voir bien en vue dans le milieu de l'entrepreneuriat pour les prochaines années? En fait, l'année prochaine, je prévois donner une conférence là-bas. Bon, on va noter Alexandre. Oui, c'est une blague. Ça serait prétentieux de ma part, mais si je peux avoir un impact pour les gens qui sont en entrepreneuriat qui est positif et qui les amène à prendre une bonne décision de plus dans leur vie, ça va être une mission accomplie. Mais en fait, tu m'avais posé cette question-là et j'ai rencontré une personne qui était hyper humaine qui s'appelle Molly Beck qui m'a donné dédicacé son livre en fait parce que, comme tu le sais, on n'est pas pire avec LinkedIn. Puis à un moment donné, pendant la conférence, elle nous a demandé de trouver des noms de gens qui pouvaient nous aider dans notre entreprise puis comme j'ai presque 14 000 contacts sur LinkedIn, ça a été très, très facile pour moi d'en sortir beaucoup. Mais cette personne-là, Molly Beck, elle a une version très, très humaine des échanges puis des rapports puis je dirais, en plus, c'est une femme, pourquoi pas? Oui, je te dirais, Molly Beck, quelqu'un qui est à suivre définitivement sur les réseaux. Elle est présente sur LinkedIn, entre autres. Puis elle a un livre qui s'appelle Reach Out qui est The Simple Strategy You Need to Expand Your Network and Increase Your Influence. Donc comment élargir son réseau. C'est sûr qu'elle a des buts qui sont modestes. Donc elle parlait de rejoindre une personne en dehors de notre réseau par semaine. Moi, je prends un chiffre un petit peu plus élevé que ça pour accélérer. Il faut commencer quelque part. Mais bref, la façon qu'elle fait, c'est très, très humain puis il y a définitivement des trucs qu'on peut prendre dans son approche qui sont bénéfiques pour accroître son influence, augmenter son réseau puis parler aux bonnes personnes. OK. Suite à cette visite-là à South by Southwest, est-ce que tu dirais que c'est une expérience qu'il faut que tu répètes à chaque année? Et si oui, pourquoi? Oui, bien je l'ai mentionné avant, oui, définitivement. Juste par le fait qu'il y a des moments qui peuvent arriver pendant le festival qui vont justifier ta présence pour la semaine. OK. Ça soit un instant. On a parlé d'Elon Moss, mais j'ai eu la chance de rencontrer le maire de Londres qui a été une rencontre assez marquante pour moi. Je me suis fait inviter à un de ses événements privés. OK. Simplement parce que j'étais à côté de son attaché de presse on a commencé à discuter de réseautage puis de stratégie des médias sociaux. Ça m'a dit justement qu'on pensait à ça puis j'ai eu la chance de le rencontrer puis c'est quelqu'un de totalement inspirant. Un mini Barack Obama, je me plais à dire, mais vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'étoffes, qui a une vision claire et qui n'a pas peur de ses opinions, en fait. OK. Il est très, très fort à suivre définitivement sur les différents réseaux. Il n'est pas très, très présent sur LinkedIn, mais à suivre dans l'actualité, je dirais. OK. Pourquoi je retournerais à chaque année? En fait, c'est un endroit où on ne sait jamais qui on côtoie, qui est assez à côté de nous, qui on peut rencontrer. puis il y a aussi l'espèce de communauté aussi des gens du Québec qui sont présents là-bas, qui ont des innovations technologiques, qui ont des idées qui sont créatives. Échanger des idées avec des gens d'un peu partout dans le monde, mais aussi de la communauté du Québec là-bas, ça te permet de voir à quel point on est des personnes innovantes aussi. Parce que tu as aperçu beaucoup d'entreprises du Québec qui étaient présentes sur place? Oui, en fait, il y avait environ 120 représentants du Québec qui étaient présents là-bas. Donc, il y a quelques réunions. Évidemment, il était présent dans les halls d'exposition. Il y avait un booth du Québec qui était là pour présenter les innovations. Il y avait des compagnies très, très intéressantes en VR, en réalité augmentée, qui présentaient des démos de leurs produits. Je pense à une, RENGE, qui faisait une présentation de la stature du squelette à travers une caméra intelligente qui était capable de détecter des points de contact sur ton corps. OK. Il peut y avoir des applications géniales, par exemple, en médecine avec ça. Mais beaucoup de VR, réalité augmentée, il y a des projets très, très plaisants qui se font au Québec, mais aussi dans toute la communauté francophone. J'ai eu la chance de participer à un événement qui réunissait les gens de la Belgique, de la Suisse et de la France et du Québec, donc un événement francophone. De voir toutes les innovations qui sortent d'un peu partout dans le monde, c'est très, très stimulant. Ça serait une place pour un animateur de podcasts francophones basé sur l'entrepreneuriat, par exemple, d'aller pour aller rencontrer des gens là-bas et interviewer les vedettes des entrepreneurs de demain. Ben oui, oui, définitivement. Je te le souhaite fortement, en fait, puis dis-moi là si tu y vas parce que je veux y aller l'année prochaine encore. OK. Mais oui, c'est une place qui est totalement inspirante, qui est le fun aussi parce que c'est sûr que moi aussi, avec mon modèle, puis tu sais, on n'est pas 5000 dans mon entreprise, puis c'est pas ça le but, mais il me reste que d'arriver là-bas puis parler à des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont des idées créatives, qui sont des entrepreneurs accomplis, puis de leur parler un petit peu de ton podcast, comme moi, je leur parlais de ma méthode LinkedIn, de se faire dire bravo, puis c'est réconfortant, en fait. C'est souvent qu'on part à une entreprise avant d'avoir un, à un certain niveau, on a un peu le syndrome de l'imposteur, mais d'être là-bas puis de me faire dire bravo par un investisseur de Mark Cuban ou quelque chose comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Fait que, oui, je pense que tu pourrais t'y plaire fortement, mais comme je le souhaite à tout le monde, en fait, de vivre une expérience comme celle-ci, là. OK. Bien, je vais mettre ça à mon agenda tout de suite pour l'an prochain. on va essayer de voir si on peut se croiser là-bas. Dis-moi, je me garde toujours une petite section pour des questions surprises à la fin des entrevues avec mes invités. Aujourd'hui, j'en ai une seule qui va se répondre en trois réponses, dans le fond. tu nous as dit tantôt parce que tantôt, tu nous as dit que tu es allé là-bas, tu n'avais pas nécessairement d'attendre, tu as rencontré des gens que tu ne t'attendais pas de rencontrer. Oui. De confier que tu avais une liste de cinq personnes que tu aimerais rencontrer dans la vie. Oui. Aujourd'hui, tu as des gens qui écoutent le podcast qui sont peut-être de la France, peut-être de la Suisse, Belgique, un peu partout en Afrique, etc. Et au Québec, bien sûr. Alors, il nous manque trois noms parce que tu nous avais dit Elon Musk et Barack Obama. Il nous manque trois noms pour compléter la liste de cinq. Sait-on jamais peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît un des trois ou deux ou trois des trois noms dans la liste qui te restent et peut-être les gens vont vouloir t'aider à justement rencontrer ces gens-là. Alors, est-ce que tu veux nous livrer les noms des trois personnes qui nous manquent sur la liste de Snick? Oui, bien en fait, malheureusement, dans mon ancienne liste, il y en a deux qui sont décédés, dont un tout récemment. OK. Mais Steve Jobs, pour avoir travaillé chez Apple, était quelqu'un que je voulais rencontrer. Malheureusement, quand on est employé chez Apple, on a certaines restrictions. On n'a pas toujours accès au grand patron. Exact. Je pense qu'il a même au travail, mais ils ne m'ont pas vraiment donné la clé de son bureau. Mais Steve Jobs avait été quelqu'un. Évidemment, Stephen Hawking était une sommité dans tout ce qui se fait au niveau astrophysique. Donc, ces deux personnes-là, malheureusement. Mais remplacés par des gens aussi intéressants, moi, Al Gore, c'est quelqu'un que je trouve très pertinents. Il ne pourrait pas parler de sujets plus importants que la survie de la planète. Je pense qu'il ne se fait pas plus important. D'ailleurs, South by Southwest l'a répété et Elon Musk en est alarmé et a très peur de ce qui s'en vient pour la suite. Mais reste que les réchauffements climatiques, c'est un sujet qui est hyper pertinent et important. j'aimerais également rencontrer Hubert Reeves qui est une agence hors du commun. Et dernièrement, en fait, j'irais pour un goût personnel, j'aimerais rencontrer Bono que j'ai déjà vu une main de fois en spectacle. Mais juste pour comprendre un petit peu la contradiction entre le gars qui se promène en jet privé et qui essaie de sauver l'Afrique en même temps, de comprendre ses vraies motivations à être résec à faire ses efforts humanitaires. La différence entre la rockstar et la personne qui essaie d'améliorer la terre. OK. Excellent. Tes coordonnées pour te rejoindre sur LinkedIn, entre autres, et le site internet de ton entreprise seront dans les notes de l'épisode. S'il y a un grand chum de Bono ou de Uber Reeves à l'intérieur des auditeurs, je n'allais pas te contacter Alexandre pour lui peut-être essayer d'organiser une rencontre éventuellement. Donc, les gens sont au courant maintenant. Le mot de la fin, tu reviens Alexandre, dis-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient? Premièrement, c'est quoi les gros défis de ton agence pour l'année 2018 et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi et pour l'agence? En fait, comme je disais, on est en hyper croissance. En fait, on aide nos clients à générer de la notoriété et des opportunités et ça fonctionne. Notre modèle fonctionne bien même, je pourrais me permettre de dire très bien. les gros défis, c'est de continuer de croître en gardant la même qualité puis de s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. J'ai la chance d'attirer des gens exceptionnels de talent. Je te parlais de mon bras droit un peu avant le podcast. Louis-Vincent qui fait un travail magnifique. Jackie qui est à Toronto cette semaine. On est en expansion en fait. Si tu veux savoir c'est quoi nos défis pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est l'ouverture d'un bureau à Toronto et bientôt aux États-Unis. Fort probablement à Austin même pour avoir rencontré la communauté d'affaires là-bas qui sont super intéressants à notre modèle puis de continuer de croître un peu partout dans le monde d'aller chercher des clients qui... Je reste très, très attaché aux gens qu'on a ici à Montréal mais de continuer de propager la vision à l'international de notre entreprise puis de l'amener où elle se devrait d'être c'est-à-dire le leader en social selling dans le monde. Fait que c'est ça le défi. C'est pas un petit défi. C'est pas quelque chose qui va être facile mais bref, ça ressemble à ça les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, bien excellent. Écoute... Ça puis les trois enfants à la maison. Premièrement guérir le petit qui a le rhum après ça. C'est ça. Écoute, Alexandre, c'est super apprécié. Bonne chance dans la poursuite des choses pour V3 Digital. Merci. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de se croiser dans des événements à quelque part. Peut-être à South by Southwest l'année prochaine en mars. Définitivement... Ce serait tripant. Définitivement, ce serait fabuleux de te compter avec moi pour la prochaine édition. On se dit souvent que vivre des moments est spectaculaire. c'est aussi bon que quand tu le partages avec quelqu'un qui est capable de l'apprécier à la même hauteur que toi. Oui. J'en ai vu beaucoup en groupe mais beaucoup seul aussi pendant cette semaine-là. oui, d'avoir plus de gens qui participent et qui vivent un peu cette expérience euphorique-là, ça serait merveilleux. Puis si tu es là, Marco, ça va faire plaisir d'aller voir une couple de conférences au minimum avec toi. Bon, bien fantastique. Alors, on garde ça en up puis l'année prochaine on se reparle au moment où on est... même je pense que j'ai vu que les billets étaient déjà en vente pour l'année prochaine. d'ailleurs, je ne veux pas faire de publicité pour eux mais il y a un rabais jusqu'aux 24 marques. Je pense que le billet est à moitié prix pour la passe interactive. On parle de 875 US au lieu de presque 2000. Ça fait que... Wow, OK. Le rabais est intéressant. Bon, bien excellent. Alors, encore une fois, un gros, gros merci Alexandre et on se reparle bientôt. C'est vous. Merci Marco. Merci. Ciao. Voilà qui termine cette entrevue 85 avec Alexandre Bouchard. J'espère que ça vous a donné envie de vous rendre à Austin, au Texas pour l'an prochain. Si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour là-bas, eh bien, sachez que les dates pour le South by Southwest l'an prochain sont prévues. En fait, la vente de billets est déjà disponible présentement et l'événement va se tenir du 8 au 17 mars 2019. Donc, vous pouvez vous rendre au sxsw.com tout simplement pour vous prévaloir de cette prévente-là qui, incidemment, se termine très bientôt. En fait, le 24 mars, pour être plus précis, ça se termine la prévente. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour là-bas, eh bien, vous pouvez toujours communiquer avec Alexandre pour lui dire que vous allez vous rendre là-bas parce que lui, il a dit pendant l'entrevue qu'il était pour y aller également. Donc, peut-être vous pourriez établir des liens déjà d'avance et être ensemble lors de l'événement en 2019. Je vous rappelle, en terminant, le SVAB qui se tient les 17, 18 et 19 avril prochains. 21 conférenciers qui vont livrer des conférences d'une soixantaine de minutes sur 21 sujets différents, regroupés sous trois thématiques, donc le marketing, le social selling et l'entrepreneuriat. Alors, n'hésitez surtout pas, les billets d'une valeur de 497 $ sont offerts présentement gratuitement. Alors, dépêchez-vous de vous rendre au SVAB.biz afin de réserver votre place le plus rapidement possible. Et sachez que cet événement-là, c'est une première mondiale et le fait que ce soit offert complètement gratuitement pour assister aux conférences en live, eh bien, c'est exceptionnel. Vous allez voir la liste sur la page, sur le SVAB.biz, vous allez voir la liste des conférenciers, allez y jeter un oeil, c'est vraiment spectaculaire, les gens qui ont été réunis pour cet événement-là. Alors, dépêchez-vous d'aller réserver votre billet gratuit maintenant au SVAB.biz. Voilà qui termine cet épisode 85. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 86. D'ici là, soyez bon, soyez sages et je vous dis ciao! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada